Bonjour à vous, bonjour aux taureaux et bienvenue dans votre guidance pour l'hiver 2019. Ceux qui ont l'ascendant en taureau et la lune en taureau ici également, ce tirage-là, ils pourraient vous concerner. Alors donc, c'est un tirage général, je vais aborder avec vous plusieurs tirages. Je vais utiliser plusieurs jeux également, je vais tout simplement laisser parler les cartes pour vous. Alors sur une première partie du tirage, on va voir tout simplement une combinaison de messages qui peuvent être soit pour un domaine en particulier, soit pour un petit peu le tout si vous voulez. Et dans la deuxième partie, on va faire un tirage sentimental et relationnel, pour tous ceux qui veulent tout simplement savoir une évolution particulière par rapport à leur vie sentimentale. Comme je le précise toujours, c'est un tirage bien entendu général, même si je le veux, vous n'avez pas la moindre idée, mais je ne peux pas capter l'énergie de tous les taureaux dans le monde. C'est impossible. Bon, en tout cas, prenez tout ce qui va résonner avec vous et laissez le reste de côté. Alors c'est parti amis taureaux. Donc quand j'étais en train de me préparer pour votre tirage, j'étais tout simplement en train de méditer sur les cartes et on m'a montré la carte de l'amour. Donc on va voir si elle va retomber pour vous. Donc la carte de l'amour, c'est un signe effectivement de quelque chose qui est lié directement sur votre vie amoureuse. Avec votre vie amoureuse, pardon, donc ça pourrait être une nouvelle rencontre, une histoire d'amour qui se concrétise, une retrouvaille aussi également, une réconciliation aussi. On va voir. Allez, donc les deux premières cartes ici, on a la carte temps et carte voyage. Donc déjà ici, on peut parler de certains blocages peut-être, de certains retards, possiblement sur un voyage que vous allez planifier ou que vous avez déjà planifié. Peut-être aussi des démarches administratives concernant un déplacement ou concernant un voyage. Alors ça pourrait être des tickets, des tickets de vol, de train, en tout cas, voilà, tout ce qui est en rapport avec le voyage, le déplacement. Alors on me dit ici, soyez tout simplement attentif à ce que vous ayez un plan B dans vos déplacements à mi-taureau durant la période de la fête. Parce que, voilà, il est possible qu'il va y avoir peut-être des périodes, voilà, de grève ou voilà, quelque chose comme ça qui pourrait peut-être vous causer du retard sur certaines, voilà, sur vos plans. En tout cas, on vous dit de vous protéger dans ce sens, voilà, en ayant tout simplement un plan B ou voilà, tout simplement, avant de sortir de chez vous, mettez un petit peu plus de temps, d'accord ? Donc, pardon, pas mettez plus de temps, mais planifiez un petit peu plus de temps que, voilà, que vous avez peut-être d'habitude. Au lieu d'avoir, par exemple, une heure, prévenez un petit peu, une heure, une heure et demie, voilà, deux heures si c'est possible, afin d'éviter tout type, voilà, de retard, de frustration, etc., etc. Alors, pour d'autres aussi, on peut me parler d'un retour après une période vraiment d'éloignement qui peut dater jusqu'à, voilà, jusqu'à plusieurs années. Alors ici, parce qu'on me parle de famille, on parle de rétrouvaille, donc voilà, on ne va pas se mentir, c'est la période de la fête, c'est la période de rétrouvaille. J'ai pratiquement tout vu, vu ça dans tous les signes, les fêtes et tout. Donc, voilà, c'est absolument la saison en tout cas, mais il est possible là que vous allez vous réunir avec quelqu'un. Peut-être que vous avez perdu de vue, voilà, au bout d'un moment, ça pourrait être aussi un ami, ça pourrait être quelqu'un de la famille. Il est possible que vous, tout simplement, vous allez, voilà, cette année décider de revenir dans un pays natal, ou, voilà, dans un environnement que vous avez peut-être pu quitter au bout d'un moment, là où il y avait longtemps, là où il y avait vraiment peut-être des années qui ont passé. En tout cas, voilà, c'est peut-être la nostalgie qui vous ramène cette fois-ci. On va voir, en tout cas, ça pourrait être ça pour certains, en tout cas pour un petit, petit groupe d'entre vous. Pour d'autres, tout simplement, il est possible que vous vous préparez pour une opportunité, quelque chose de nouveau, possiblement à l'étranger ou, voilà, pas dans la même région, dans la même ville. Là où vous êtes aujourd'hui, parce qu'effectivement, on me parle de préparation, de voyage, et surtout, on me parle ici d'ouverture, de possibilités, de portes, voilà, d'opportunités professionnelles, d'opportunités aussi, aussi sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, possiblement après une période là où, alors, si je vais parler du relationnel, soit là où il n'y a rien qui s'est passé, hein, c'est possible, et là, tout simplement, vous allez changer d'environnement pour passer à autre chose, pour nouer d'autres liens dans votre vie, ou tout simplement, il est possible que là, après une période de, voilà, de lenteur, là où peut-être il n'y a pas trop de choses qui se passent ici, on me parle vraiment de, boum, il y a quelque chose qui arrive, il y a de la nouveauté ici, hein. Pour d'autres, on peut parler d'un déménagement qui se prépare, d'accord, qui se prépare, une possibilité, voilà, de changer de ligne de résidence, c'est peut-être quelque chose que vous voulez, c'est peut-être tout simplement, certains taureaux, vous ne sentez pas très bien là où vous étiez, voilà, donc là, vous voulez changer d'environnement, vous voulez reprendre de l'air, avoir d'autres possibilités aussi dans votre vie, alors oui, clairement, hein, alors on a l'argent ici, alors c'est peut-être là l'argent venant de l'étranger, c'est peut-être tout simplement un investissement en l'étranger, alors il est possible que tout simplement vous allez mettre ou vous avez metté de l'argent à côté, vous avez mis, pardon, ou vous allez mettre de l'argent à côté pour un voyage, d'accord, alors ici, on vous dit certaines énergies tierces, certaines énergies peut-être possiblement un petit peu négatives, on me parle de jalousie, c'est marrant, cette carte-là, elle est sortie pour plusieurs, pour plusieurs signes, ah oui, clairement, vous voyez, waouh, j'adore les cartes quand elles confirment mon ressenti, alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'une réunion, d'une retrouvaille, après un temps, vraiment un temps lent, peut-être que, voilà, des années, peut-être quelqu'un, comme je vous ai dit, que vous avez perdu de vue, ou tout simplement vous, vous avez quitté, voilà, votre pays natal, et aujourd'hui, vous allez décider de revenir, alors là, voilà, on me parle de réunion avec deux anciennes personnes, des anciennes reconnaissances, on me parle aussi de famille, je vous ai parlé aussi, voilà, d'un cas de famille, on me parle d'hérédité du passé aussi, également, d'accord ? Alors, pour d'autres aussi, pour d'autres taureaux, j'ai d'autres messages ici, on me dit que certains d'entre vous, vous décidez de quitter tout ce qui est en lien avec votre passé, pour passer à autre chose dans la vie. C'est comme si là, vous voyez, cet homme-là, qui est dans, qui est sur cette image-là, il est en train de regarder un petit peu en bas, effectivement, en bas, il y avait la carte hérédité, il y avait ici le passé. Donc, certains d'entre vous, franchement, vous décidez, voilà, de faire votre baluchon, de prendre vos valises, de quitter, de partir. Possiblement, certaines personnes vous ont quitté, c'est peut-être ça, peut-être quelqu'un de la famille, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez entre amis, ça pourrait être ça pour certains, en tout cas. Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui vont partir vers quelque chose de nouveau durant cette période. Alors, ici, on me parle de réunions, de pourparlers, des discussions. Alors ici, pour certains, on me parle des possibilités d'avoir des interviews durant cette période-là pour un recrutement. Voilà, c'est un entretien à passer. Alors, ça pourrait être aussi avec votre patron, avec la hiérarchie. possiblement, ici, une discussion autour d'une somme d'argent, un prime, une augmentation de salaire. Oui, donc là, attention, on vous dit de ne pas partager tous vos secrets avec tout le monde, parce que là, on me dit que certaines personnes, peut-être, peuvent parler derrière votre dos, d'accord ? Voilà, devant vous, c'est autre chose, et derrière votre dos, c'est absolument, voilà, le contraire. Donc là, on vous prévient, tout simplement, parce qu'on me parle, ici, de personnes qui vous jalousent. Alors, ici, voilà. Bon, ce qui est intéressant sur ce tirage-là, c'est qu'on a l'importance du temps. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé avec la carte du temps et on finit avec la carte fécondité. Alors, fécondité, on me dit qu'ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer pour vous. C'est en gestation. Ça veut dire, peut-être, aujourd'hui, vous ne voyez pas trop le progrès, mais ça veut dire que, voilà, énergétiquement parlant, sur le plan énergétique, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc ça, vous le savez, l'univers, ce n'est pas figé. Il n'y a rien qui est figé dans l'univers. Tout bouge. Donc, ce n'est pas avec les vitesses, peut-être, que nous, on peut percevoir. Mais, clairement, il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui est figé dans l'univers. Donc là, dites-vous que, peut-être, vous, aujourd'hui, vous ne voyez pas un certain progrès. Peut-être, ça bloque. Il y a du retard. Mais là, on me dit que ça se travaille. Ça se travaille dans les coulisses pour que, voilà, au moment proprice, au bon moment, on va avoir le bourgeonnement. Vous savez très bien, pour avoir un bébé, il faut attendre neuf mois. Donc là, effectivement, on me parle de fécondité, des projets, peut-être, qui seront féconds. On a cette idée d'abondance aussi, également. Alors, pour les taureaux qui veulent s'investir à l'étranger, on vous dit, vas-y. On vous dit, vas-y, ici. Vous allez avoir la possibilité, voilà, d'avoir une concrétisation, quelque chose, un terrain, un terrain, en tout cas, fertile pour tout ce qui est projet, investissement, voilà, quelque chose vraiment en rapport avec l'argent aussi, également. On me dit que vous allez, vous allez devoir prendre certaines mesures, certaines décisions. Vous allez, ici, tout simplement faire un verdict ou avoir un verdict sur quelqu'un, possiblement une énergie tierce ou, voilà, quelqu'un, tout simplement, dans votre vie, possiblement quelqu'un de votre passé. Là, on me dit, vous vous préparez pour du nouveau. Vous préparez, tout simplement, pour quelque chose de nouveau. Moi, je pense que, pour certains, vous allez vivre un moment de révélation dans votre vie. Alors, soit en rapport avec certaines personnes que vous allez démasquer, possiblement, d'accord, ou, tout simplement, ici, voilà, sur quelque chose, sur des nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est comme si, de nouvelles idées, c'est comme si, finalement, vous allez avoir, alors, pour tous ceux qui sont, par exemple, entre, dans, dans, alors, dans tout ce qui est entreprise, peut-être des entrepreneuriat, etc., on vous dit de vous lancer, on vous dit que vous allez être tellement créatif, vous allez avoir beaucoup de possibilités, en tout cas, de concrétiser quelque chose absolument de nouveau, d'accord ? Et ça pourrait partir, vraiment, sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases. Alors, soit en association, soit en solo, en tout cas, vous avez, vous avez la fertilité et l'abondance, sur ce, enfin, par rapport à ça, en tout cas, par rapport à tout ce qui est entreprise, et tout ce qui est nouveaux projets. Alors, on me parle ici, un retour à l'équilibre après un changement. Alors ici, peut-être, on a un cas de justice, d'accord ? Alors, si c'est le cas, si vous êtes quelqu'un qui passe par un procès actuellement, où vous attendiez un verdict, on me dit que vous allez fêter quelque chose de très positif. Donc, pour moi, vous allez être vainqueur, vous allez sortir avec un état de victoire, quelque chose, tout simplement, qui va partir dans un sens plutôt selon votre... enfin, comment le dire ici ? Attendez, je cherche la bonne expression. C'est comme si, voilà, il y a certains événements qui vont se dérouler plutôt dans votre sens, d'accord ? Voilà. Alors, ici, on me parle du travail, encore une fois, c'est peut-être situation au niveau du travail. Alors, il est possible qu'autour de vous, vous avez peut-être des personnes, voilà, qui ont pu, soit, vous faire un petit coup, donc vous avez la carte trahison doublement, vous l'avez eu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, et on a aussi la carte trahison avec le manuscrit. Donc, bon, moi, je vois que vous allez tout simplement avec la carte dualité, moi, je pense que l'équilibre, vous allez le retrouver. Bon, c'est peut-être quelque chose qu'au bout d'un moment, ça va venir perturber votre équilibre, ça va déclencher un changement, ça va déclencher tout simplement une situation qui pourrait être, voilà, changeante. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau, possiblement, vous allez démasquer certaines personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, dans cette idée de retrouver un équilibre, de trancher, d'avoir une forme de justice sur la situation, finalement, il est possible que jusqu'à maintenant, eh bien, voilà, il y avait quelqu'un qui plantait des coteaux dans votre dos, vous n'avez pas su, en tout cas, vous n'avez pas pu savoir c'est qui finalement ou comment elle ou il fait ça dans votre vie. Et là, je pense que durant cette période-là, il est possible que vous allez un petit peu démasquer une situation ou tout simplement connaître c'est qui ou avoir peut-être un remède ou une solution par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que je vois un retour à l'équilibre. Ça ici, on m'a parlé de quelque chose qui perturbe, mais là, effectivement, on me parle de quelque chose à fêter, un retour à l'équilibre, une forme de justice dans les événements, dans la situation ici également en question sur le travail. On vient avec le travail. Alors, on me dit que vous êtes soutenus. Certains d'entre vous, peut-être, vous allez être recommandés ou vous allez compter sur l'opinion de quelqu'un ou la recommandation de quelqu'un dans une situation, dans un lieu de travail, peut-être pour quelque chose de nouveau, peut-être pour une mutation, peut-être que vous allez changer absolument de travail, possiblement après une période aussi qui a pu être marquée par un coup sale si vous voulez, si vous permettez un petit peu l'expression. On me dit vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul parce que vous allez avoir un soutien pour un changement, d'accord ? Alors, certaines personnes ici, peut-être, voilà, au bout d'un moment, vous avez perdu de l'argent. Alors, il est possible que c'est un contrat ici que vous avez perdu ou que vous allez perdu au bout d'un moment. Mais moi, je vois derrière une autre possibilité, une autre offre, une autre opportunité aussi également. Voilà. On vous dit d'être patient ici, voilà. Enfin, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, je sens l'insistance, enfin, le fait d'insister en tout cas. Oui, voilà, on insiste vraiment, on me donne plusieurs messages. On insiste sur l'importance du temps pour vous durant cette période. Donc, vraiment, ne soyez pas dans la précipitation ami taureau, il est possible qu'au bout d'un moment, vous allez être un petit peu impatients. Donc, voilà, l'importance ce n'est pas le con, mais c'est l'importance c'est le parcours. Pour moi, la réussite, vous l'avez. Donc, pour moi, la réussite, la fête, voilà, le fait de décrocher quelque chose, de parvenir à réussir quelque chose dans votre vie, dans vos entreprises, dans le travail, elle est là. Par contre, ce n'est pas peut-être au moment là où vous le voulez, mais plutôt au moment là où ça va vous être le plus judicieux, le plus juste, en tout cas, de point de vue univers. Vous savez très bien que l'univers, il fonctionne avec des énergies, avec des synchronicités divines. Des fois, nous, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui va dans notre sens. Par contre, non, tout est en train de se travailler dans les coulisses. Et voilà, nous, tout simplement, on est ici demandé d'avoir la foi, d'avoir aussi la confiance en soi et la confiance au divin, aux forces de l'univers, à tout ce que vous voulez. Mais tout simplement, l'idée ici, c'est de persévérer et de ne pas s'arrêter pour se concentrer sur des miettes et de tourner au rond par rapport à des questions, se demander mille et une questions pour rien. Donc là, vraiment, l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est de se concentrer sur vous-même. Définissez ce que vous voulez avoir dans la vie, ça ce qui est important et laissez le reste pour l'univers. Alors, là, je vois des nouveaux contrats, des nouvelles associations qui peuvent être signées, concrétisées lors de cette période-là pour les taureaux. On me parle vraiment de quelque chose de nouveau. Donc, certains d'entre vous, vous allez peut-être carrément changer d'entreprise, changer de société, peut-être une mutation, changer d'orientation, pourquoi pas, changer d'activité professionnelle si on a cette idée de renouveau par rapport à un contrat, par rapport à une association ou une union ici au travail, dans la vie professionnelle. Il y a beaucoup de renouveau. Il y a vraiment beaucoup de renouveau pour vous, amis taureaux, mais franchement, tant mieux. Parce que si jamais, voilà, comme je l'ai vu là ici, qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été au top pour vous dernièrement dans certains domaines dans votre vie. Donc, voilà, un renouveau, ça va vous faire énormément du plaisir, je pense. Allez, amis taureaux, ascendant et lune en taureau pour le côté sentimental, célibataire et couple et aussi triangulaire. On va voir ce qui va sortir pour vous. Alors ici, on me parle d'âme-sœur et une flamme jumelle. On est sur une énergie de trois mois ici. Alors, certains, vous allez déménager avec une âme-sœur ou une flamme jumelle. C'est peut-être que vous êtes déjà avec une âme-sœur et une flamme jumelle. Alors ici, on me parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. On insiste sur l'âme-sœur ici spirituelle au dos. Donc, clairement ici, on me parle de rencontres vraiment divines, rencontres avec une âme-sœur ou une flamme jumelle. Donc, pour moi, ça, ça pourrait être, bon, quand je dis vous allez vous rencontrer et il est possible qu'il va y avoir un déménagement, ça ne veut pas dire que tout va se faire durant cette période-là. Mais en tout cas, pour moi, je vois la rencontre qui va être là. ce n'est pas déjà fait. Par contre, pour le déménagement, pour les nouvelles rencontres, ça pourrait demander un petit peu de temps. Mais je vous dis ça, pourquoi ? Parce que, parce que vous avez des énergies proprices. D'accord ? Parce que vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de faire quelque chose avec cette personne en question. En tout cas, la rencontre que je vois, moi, ici, ce n'est pas une rencontre qui n'a pas un lendemain. D'accord ? Qui n'est pas une rencontre vraiment, voilà, on se retrouve aujourd'hui, on passe du bon moment et on ne sait pas demain ce qui pourrait y arriver. Voilà, on efface le numéro, on ne s'appelle plus. Vous voyez, pas ça, pas du tout ça. Franchement, ce n'est pas ça. Moi, ici, on me parle vraiment de quelque chose, déjà, je vous ai dit, une relation divine, âme, sœur et flamme jumelle. On me parle d'un déménagement pour certains d'entre vous. Vous allez avoir la possibilité de déménager ou emménager ensemble. Il est possible que la rencontre va se faire dans un autre environnement. si vous êtes quelqu'un qui va changer d'environnement, va changer de lit de résidence ou a déjà récemment changé, voilà, quelque chose dans ce genre dans sa vie. Moi, je pense que dans cette nouveauté, vous allez avoir la possibilité de faire de nouvelles rencontres, voilà, qui peuvent être vraiment fertiles. Voilà, des rencontres sur lesquelles vous allez avoir des rencontres vraiment qui peuvent tout simplement dans le temps se concrétiser, avancer vraiment dans quelque chose de promettant si vous voulez. Voilà, c'est ça l'expression, c'est ça ce que je cherchais de vous dire. Alors, on continue, je continue, voilà, je demande si jamais il y a d'autres messages pour vous. Alors, ici, on me parle d'une différence d'âge. Alors, déjà, soit, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un avec lequel il est question de différence d'âge. Moi, je pense ici que vous allez avoir la possibilité de passer à un autre niveau dans cette relation. On me parle d'un emménagement ensemble, déménagement ensemble, on me parle aussi de bague. Alors, on a la bague, on a le cadeau ici, c'est un symbole d'union, symbole de concrétisation aussi. C'est peut-être quelque chose que vous allez recevoir de la part de la personne en question, mais d'une manière, voilà, surprenante, inattendue, d'accord ? Pour d'autres, tout simplement, on me parle vraiment de possibles rencontres avec quelqu'un avec lequel vous avez une différence d'âge, une différence vraiment au niveau de quelque chose dans votre vie, peut-être un certain décalage. Alors, ça pourrait être aussi par rapport à la vie sociale, ça pourrait être ça. Et là, on me parle vraiment de quelque chose d'inattendu. on a cette idée de surprise. Alors, on continue, il me reste une carte. Alors, donc, je prends celle-là qui s'est retournée. Et on me dit, une autre personne perturbe la relation. Alors là, ici, on me montre une personne divorcée et une autre personne qui perturbe une relation. Alors, déjà ici, pour les personnes qui sont déjà dans une relation qui a pu passer par des hauts débats, on vous dit, attention, parce qu'il est possible que ça, c'est pas quelque chose que vous connaissez déjà, mais il est possible qu'il y a une énergie tierce qui est derrière tout ça. Alors, quand je dis énergie tierce, ça pourrait être effectivement une énergie, d'accord, une énergie négative. Ça pourrait être aussi également une personne, d'accord, une personne qui joue un rôle ici, voilà, qui s'interfère, voilà, c'est peut-être une triangulaire ici quelque part. On vous dit de, voilà, de faire un petit peu attention. pour les nouveaux, pour les personnes ici qui peuvent faire des rencontres lors des soirées, voilà, lors des événements comme ça, on vous dit de, voilà, de prendre soin de vous, soyez attentive, cherchez aussi la vérité parce que, voilà, vous ne voulez pas quand même s'engager avec quelqu'un qui est déjà pris ou, voilà, une personne qui est déjà prise. Donc, vraiment, ça, c'est un titre indicatif pour certaines personnes, vraiment, pour les prévenir en tout cas. Allez, Ami Taureau, je vous propose de passer au tarot. Alors, avec le tarot, tout simplement, il est possible qu'on va parler d'un autre cas. On va voir ensemble ce qui va sortir pour vous, encore dans le domaine sentimentale et amoureux. Alors, on a la carte du passé, Ami Taureau, qui se retourne. Donc, il y a cette idée de nostalgie, possiblement, un retour du passé. Bon, là, j'ai un message très 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 clair à vous passer. Bon, écoutez, vous avez quelqu'un de votre passé qui vous espionne. Ça, c'est clair. Eh oui, on vous dit attention, par contre. Moi, je sens quelque chose de toxique autour de cette personne. Ouais. Alors, peut-être que vous, Ami Taureau, vous espionnez quelqu'un de votre passé aussi également. Pour d'autres, ici, on me parle des rencontres avec une âme sœur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, la rencontre ici, on me parle de communication qui pourrait être au départ un petit peu immature. On me dit ici, peut-être au bout d'un moment, il y avait un problème de... Alors, pour certains taureaux, ici, on me parle vraiment... Alors, deux choses avec cette carte, parce que je vois la suivante, deux choses. Alors, déjà ici, pour tous ceux qui vont expérimenter un retour du passé, une personne, déjà, qui est en train de vous espionner depuis un moment, après une période de rupture, on vous dit de faire attention parce qu'il est possible que cette personne, oui, elle vous espionne parce que je pense qu'elle a du regret. Par contre, il est possible que cette personne, elle est déjà avec quelqu'un. Elle donne pour deux. D'accord ? Elle a peut-être aussi d'autres obligations dans la vie. Ce qui fait que peut-être la fondation, elle n'est pas très, très, très stable pour que vous puissiez reconstruire avec cette personne. D'accord ? Moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez plutôt opter pour la direction, construire, détruire le passé pour construire le nouveau. D'accord ? Voilà. On me dit que pour certains taureaux, vous en avez marre tout simplement des relations là où il n'y a pas une forme de justice dans les efforts, dans les sentiments aussi également. D'accord ? Oui. Oui, clairement. Alors ici, on me donne un signe de doux et un signe de feu. Franchement, dans ce sens-là, la reine de bâton, pour moi, je la vois comme étant la personne maîtresse parce qu'on m'a parlé ici de quelqu'un qui donne pour deux. Alors, donc, il y a deux choses, il y a plusieurs scénarios en tout cas, soit encore une fois, et les questions ici de quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre, maîtresse, amant, comme vous voulez, ça pourrait être vous également. En tout cas, si c'est vous, on vous dit de faire attention parce que là, il y a quelqu'un qui vous espionne. C'est comme si on me montre quelqu'un qui est douteux un petit peu. Donc, si vous avez quelqu'un ou d'autre dans votre vie, plus qu'une personne, donc, faites attention. Voilà. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas garder pour longtemps, soyez attentifs parce que moi, je pense qu'ici, quand on me parle qui pourrait vraiment bouleverser quelque chose. Pour d'autres, si on me parle vraiment d'un retour là où il y a beaucoup de soupçons, il y a beaucoup de doutes de quelqu'un de votre passé. Et moi, je pense que vous allez décider, alors, soit d'avoir quelque chose qui est purement passionnel, qui est purement charnel, mais pas peut-être constructive à 100%. Soit ici, tout simplement, vous allez tourner le dos pour partir vers quelque chose de nouveau. Alors, je vais continuer pour savoir un petit peu plus de détails parce que c'est vrai que jusqu'à là, on peut parler vraiment de plusieurs choses. Alors ici, j'ai la carte de la justice, carte balance. Donc, effectivement, on retrouve ici cette idée de symbole de justice là également. Bon, pour d'autres là, il est possible que vous êtes dans une procédure de divorce ou une rupture qui peut être un petit peu lente, quelque chose vraiment qui a pu drainer de votre énergie qui remonte un petit peu au passé et possiblement aujourd'hui durant cette période-là, vous allez avoir la possibilité de mettre un trait sur ce passé. peut-être, voilà, le procès va aboutir, va finir à bout. Voilà, vous attendiez le verdict, vous attendiez une forme de libération, vous allez passer à autre chose parce que là, on me parle d'une passion qui arrive. On me parle ici d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. J'ai l'énergie de feu là. Alors, par contre là, cette énergie-là, c'est un petit peu, vous voyez, le chevalier de bâton. Alors déjà, moi, je l'associe souvent à mon maîtresse mais aussi, dans certains cas, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas stable. Son énergie, elle n'est pas fiable. Ce n'est pas quelqu'un qui a une énergie stable dans le temps. Aujourd'hui, on est là, on est tout fleu, tout flamme. Demain, peut-être, voilà, on est un petit peu hésitant, on fait certains pas en arrière. En tout cas, ce n'est pas une énergie sur laquelle vous pouvez construire. Peut-être que, voilà, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a quelque chose à partager, il y a quelque chose à vivre ensemble, voilà, une expérience en tout cas. Mais je vois beaucoup de passion, je vois beaucoup de rapidité aussi. Mais on vous dit, amis taureaux, de vous assurer si c'est quelque chose que vous voulez continuer, que vous voulez établir, si vous voulez vraiment continuer dans ce sens, oui ou pas. Pour certains taureaux, moi, je vous vois, comme je vous ai dit, quitter le passé pour construire vers quelque chose de nouveau et d'après ce que je vois, pour moi, vous avez quelque chose de très prometteur. Alors, la rencontre pour moi, il est possible que ça peut se faire lors d'un voyage, ça peut se faire lors d'un déplacement, il est possible que c'est avec quelqu'un avec lequel vous avez une différence de culture, une personne qui vient de l'étranger ici. Alors, pour moi, il est possible que là, on me parle d'un contrat de mariage, d'une légalisation de quelque chose, on peut parler tout simplement d'une situation de famille, le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'héritage aussi également, alors ça pourrait être effectivement une question d'héritage au bout d'un moment pour certains d'entre vous, voilà, une question d'argent qui a pu freiner une évolution d'un couple et moi, je pense qu'il va y avoir une forme d'avancée parce que vous finissez avec le 10, déjà, on est sur un cycle qui finit, mais surtout, le 10 de Pentacle, c'est vraiment, c'est la maison, c'est le foyer, c'est la stabilité, on a un couple ici qui vient de célébrer quelque chose, donc franchement, pour moi, je vois plutôt que vous allez finir avec une note plutôt positive, c'est vrai que là, c'est vraiment un petit peu mélangé parce qu'on me parle vraiment de beaucoup de situations, voilà, il y a des retours du passé, il y a certaines personnes qui vont tout simplement dire non au passé pour passer à autre chose et moi, je vois que ça va aboutir pour d'autres ici qui sont en train d'attendre un verdict, un procès pour passer à autre chose dans leur vie et là, il est possible qu'il va y avoir un gain d'argent, peut-être une pension alimentaire, pour d'autres là, peut-être vous avez plus qu'une personne dans votre vie, en tout cas, on vous dit de faire attention parce qu'il est possible qu'il va y avoir une forme de révélation, je dis ça pourquoi, parce qu'il y a quelqu'un qui vous soupçonne, il y a quelqu'un ici qui vous espionne peut-être sur les réseaux sociaux et il est possible qu'on va découvrir quelque chose, donc là, voilà, faites attention si, en tout cas, si vous êtes concerné. Alors, amis taureaux, j'ai envie de vous tirer des cartes conseils avec le message angélique, le conseil angélique, je pense. Alors, cette carte-là, elle est retournée, on vous dit nul besoin de s'inquiéter, nul besoin de s'inquiéter, amis taureaux, moi, je pense que, voilà, vous allez peut-être passer par un moment d'impatience, comme je vous ai dit tout à l'heure, là où certaines choses s'écroulent, là où certaines choses, tout simplement, voilà, vont passer par une transformation majeure, une transition majeure et moi, je pense que ça, c'est pour le positif. Déjà, vous voyez les cartes, vous avez démarré avec des cartes, mais vraiment, sur des énergies un petit peu, eh bien, pas le meilleur et vous allez finir avec, déjà, la justice pour un équilibre et le 10 de coup, pardon, le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est vraiment la carte qu'on veut toujours voir dans un tirage. On est sur cette idée, voilà, de stabilité. Vous, vous êtes un signe de terre, vous cherchez forcément la stabilité dans votre vie. Alors, ici, on vous dit, attendez-vous à un signe au dos. Alors, j'ai envie de tirer encore une carte. Voilà. Oui, super. Alors, ici, on me parle du pardon. Peut-être que vous allez recevoir un pardon de quelqu'un de votre passé. Voilà, quelqu'un qui vous demande des excuses, comme je vous ai dit. Moi, je vois une situation du passé ici qui revient. Pour d'autres, on vous dit des grands changements positifs. Nul besoin de vous inquiéter. Voilà, ça, c'est clair. Donc, pas d'inquiétude, amis taureaux. Ça ne sert absolument rien de partir dans tous les sens dans le mental, de poser mille et une questions. Ça ne vous sert absolument rien. Laissez tout simplement l'univers faire son travail et un petit peu confiance. Il faudrait tout simplement que vous sachiez que tout se prépare pour vous, tout est en gestation. Peut-être que ce n'est pas avec la vitesse que vous voulez, mais ça arrive. Ça arrive. Depuis le départ de votre tirage, on insiste souvent sur le terme temps. Donc ça, c'est très important. En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a des changements vraiment positifs, de grands changements positifs dans votre vie qui vont s'installer. Et au bout d'un moment, ces changements-là, ils ont besoin tout simplement de détruire pour mieux construire. Donc voilà, amis taureaux, pour votre tirage. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça a permis tout simplement de vous aider, de vous aiguiller, de vous ramener des réponses. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires si ça vous aide, si vous avez. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. Sachez que ça me soutient énormément et ça m'aide aussi également pour savoir, voilà, ce que vous aimez. sinon je vous dis à mes taureaux, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.